C'est parti pour un petit bivouac, encore dans les Landes, après bonne hibernation, donc je suis chez Megapodon 40, toujours avec un bivouac. Donc on arrive sur le nouveau temps, on a une première entrée, une autre, entre guillemets et une coulée encore, je ne sais pas, mais qu'on va fermer. On va essayer de se mettre par là pour manger. Je pense qu'on va mettre la grande bâche là pour se protéger. Il y a notre ami JP qui va se mettre certainement à dormir par là, juste avant les petits arbres. Donc tout ça, on va prendre un petit point, on ne sait pas encore. On va faire dessus, on verra. Très fermé. Pas du tout devenue par là. Là, je pense que je vais mettre mon hamac ici, entre celui-là et celui-ci. On aura Megapodon 40 qui sera entre celui-ci et celui-ci, je pense. C'est une boche à Niège d'ailleurs. On en a 3 sur le temps. Voilà. On va commencer à mettre en place, préparer, nettoyer un petit peu. Beaucoup de travail. Et puis on vous reprend tout à l'heure. On va faire ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on va aller. On va faire ce qu'on va aller. On va faire ce qu'on va aller. Donc ça va là. Cuisine, salle à manger. 12 mètres carrés. Je pense que ça ira. L'âge 4 par 3 quand même. Donc on n'est pas tout à fait installé. Parce que à ce moment, j'ai rapidement midi. On a déjà fait le coucher. C'est déjà pas mal. Après, on va s'attaquer au camp, au banc, à table, etc. Donc on va voir le petit coin HP. Pas mal. Le petit coin Megafantome maintenant. Voilà. Le petit coin, là. Le petit coininformatome brebis. C'est le Père Noël qui en a fait ça. Merci Père Noël. Voilà, mon sticker. Première fois pour moi ce soir, cette nuit. Donc on verra. Je ferai un retour demain matin. Ça se passe bien. Voilà, voilà, voilà. Bon. Allez, vas-y, finir. Voilà, on a bien commencé déjà. On va le tomber. On va le tomber, on a encore fait l'eau pour s'attendre. Bon, je ne sais pas si ça va donner avec la GoPro, Pascal. Voilà, on a décalé le temps, au fait. Je ne sais pas si on voit bien. Ça sera comme ce soir. Ça va beaucoup bouger. Au niveau de l'image. Je ne sais pas trop quand tu es prêt. Ouais, t'inquiètes. Je te fais très confiance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est sec. On a été décalés un peu Ouais On a l'air de la 4, là Bien Ok Quoi ? 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 Je sais pas si c'est fonctionnel mais en tout cas le principal c'est que ça tombe Attention Si si Attention Attention Bon du coup on a vu bouger On a pas vu tomber C'est cool Bon allez on continue maintenant qu'il est tombé On coupe des tronçons pour faire le banc La table Donc on a commencé avec la fameuse Siamin Bon faut être honnête sur le diamètre c'est pas mal mais très long et beaucoup d'énergie Donc évidemment on continue avec ça beaucoup mieux Et beaucoup moins d'énergie beaucoup plus rapide Bon l'image bouge mais c'est normal je l'ai en harnais donc j'essaie de bouger le moins possible mais c'est pas facile Bon Bon Ouais Bon 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 Je vais vous laisser, je vais continuer à finir Je ne suis pas sûr que le niveau vidéo soit très très top Comment ça bouge ? Pas assez encore T'es filmé Désolé j'ai oublié de le dire T'as pas entendu ? De l'apologie et de la religion On a vu les gens des bois Ah ouais C'est pas une vraie religion Bon ben voilà Ça continue, ça continue On a déjà fait quelques-uns Après il ne sera plus qu'à faire le banc Nettoyer un peu la table Ah tiens J'avais pas vu Ouh ben Allez On va aller chercher de l'eau Et puis tester Le filtre Un méga fantôme Un méga fantôme Oui Un méga épous Et du coup Ouah Je ne sais quand même Eli C'est parti. Il y a pas mal de coulées de chevreuil, de sanglier. C'est ce que j'étais en train de dire à la caméra justement. Il y avait pas mal de coulées. Ça tombe bien, je vais leur montrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on continue, je te remettrai devant l'eau, le bout du bout. Quand tu rentends le bout sur le chemin, là-bas, les voies, ma petite entrée, il ne va pas faire t'attention, mais si tu sors des bruscailles, eh bien oui. Ça fait peur aux gens. Voilà, regardez, ce n'est pas la fête. Donc, on parlait de l'eau tout à l'heure. Là, c'est Boudigou. Boudigou, exactement. On a des campings. Ils sont bien, les campings, là. On est mieux, là. Faire attention quand on marche en arrière, comme ça. Avec la plage. Encore un cadeau de Noël, tiens, d'ailleurs. Non, anniversaire. Pardon. GoPro, avec quoi je filme. J'espère que ça va rentre, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout sûr. Je n'ai pas fait de l'essai. Déjà ? Alors, je filme avec le téléphone portable, puisque je pense avoir chargé la GoPro, mais c'est le cas. Donc, elle m'a coupé en plein. Comme on a dû le voir, tout à l'heure. Donc ça, on récupère le dos. Et on va la filtrer. Mais forcément, l'image va être moins belle. Ça va bouger beaucoup. Ça va être terrible. C'est bon. Voilà. C'est défi, mais c'est mon avis. Merci mon avis, il n'a pas l'impression que je vais filmer. Mais évidemment, il ramasse de l'eau. Voilà, divine. Bon. Donc là, Megafatome 40 nous ramalent de l'eau pour se laver. On dirait que de la chaîne de JP, attention. Tout à l'heure. Ça n'a pas mis la boue de sauvage, là. La table va bientôt être prête. On a trouvé un ancien passage pour passer par-dessus la rivière abandonnée dans le bois. Très bien. Sur quatre poteaux, on t'aider. Oui. Après, on va faire la popote. Ah ben, on n'a pas fini le... Bon, on verra ça après. Je ne veux pas le décaler avec le papa. On va faire un langer. Ce soir, poter au jardin de port. On vous montrera ça tout à l'heure. Bon, je teste et essayer de filmer un petit peu le repas. Donc, le fameux jarret de port en poté. Mais bon, avec le portable, vu que la GoPro, évidemment, n'a plus de batterie, parce que je ne suis pas bien chargé, on n'y voit pas grand-chose. Bon, mais ce sera déjà ça. On va faire un réchaud, comme d'habitude, parce que le feu, évidemment, ici, on ne peut pas en faire. Voilà. Donc, ce sera déjà ça. Vous n'aurez pas plus, malheureusement. J'essaierai de filmer un tout petit peu les assiettes. Et puis, voilà. Allez. Bon, c'est cuit. On va amener tout ça. Bon, deux popotes différentes, parce que ça ne rentrait pas dans une seule. Je ne sais pas si on voit bien, j'essaie de mettre un peu la lumière en même temps. Avec notre belle table, mais là, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas, vous ne la verrez pas, non. Hop là, allez, bon appétit. Merci pour l'avoir. Bon, la première main en ramac. J'espère que ça fasse bien. Et ça dorme bien, surtout. Donc, une grande première pour moi, On verra, sur le King Size de Peaky Moon, on verra. Et tous les collègues, là, du Scrapster, Ils disent que c'est vraiment bien. Ben, j'espère. On verra ça. Mais bon, honnêtement, pour l'instant, je suis installé, je suis bien. C'est de l'espace. J'ai réussi à me carrer à peu près correctement. Avec le tapis de sauve ici. Le baiser. Je ne sais pas encore. Je ne vais pas trop faire, mais bon. Donc, on verra. Ah, ici, on va essayer de bien dormir. Une petite lampe, là. Je vous la montrerai demain en jour. Allez, on va demain. Salut. Bon, ben, petit déjeuner. Fini. Si, un petit retour sur le fameux hamac. On va pas trop retourner. Donc, très, très content. Très bien dormi. Vraiment. J'avais mal au dos hier soir. Je me suis réveillé. Nickel, plus mal au dos. Très content. Je valide. Je valide. Pardon. Donc, voilà. Petit café. Donc, là, j'ai fait un petit plaisir. J'ai acheté du café dans un magasin exprès, République Dominicaine. Bon café. On s'est fait des fameuses galettes à la noisette. Donc, j'en étais fait un petit peu aussi. De mon côté. Je sais plus où il est là. J'ai dû la ranger. Voilà. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir filmer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, comme je l'ai dit hier, la GoPro, ben, plus de batterie. Le téléphone, je pense qu'il va pas durer très longtemps. En plus, la qualité de celui-là est vraiment très mauvaise. Enfin, bon. J'essaie de partager quand même avec ce que j'ai. Je ferai mieux la prochaine fois. C'est dommage, parce qu'avec 5 jours, je vais pouvoir filmer que deux. Mais bon. On verra. Voilà. Allez, tout à l'heure. Bon, ben, c'est midi. Une heure. On va se faire un petit apéro. On va couper quelques petits morceaux de saucisson, noix d'épaule, petits... Ah, voilà. Petit bébé de l'ampal. Deux saucissons différents, un noix d'épaule et un saucisson ici. Voilà, voilà. Photos, j'y vais. Ça pratique avec le téléphone, là. Pfff. Ah, là, 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 non. Ça me fait penser. Petit coup d'œil et petit bonjour à Agnès. Toi, toi, c'est pas la seule à avoir des petites galères. Moi, c'était pour la vidéo. Enfin bon, on se débrouille. Ça sera moins beau, ça sera moins sympa, mais... Je sais pas, c'est d'avoir quelque chose à partager. Bon, allez, je vais voler, c'est pas ça. Viens de te manger. Je vais vous montrer une petite chose. Hop, petit système à méga fantôme. Deux filtres pour l'eau. Donc, bon, là, elle est entièrement filtrée. C'est l'eau qu'on a ramassée dans la rivière. Tu nous expliques un peu ton fil? Ah, d'accord, ok. Je suis fatigué, je suis dans la descente. Donc, ben, c'est très simple. L'eau sale venant de la rivière, j'en foussaut. Comme tu le dis. Les J.P. qui fait l'un imbécile, comme d'âme. Tu lèves pas trop. Ouais. Le tuyau, bien sûr, l'eau descend par un petit tuyau style aquarium dans le filtre qui est là. Composé de, comme d'habitude, gros sable, sable fin. Filtre en tout genre, on va dire, charbon. Une fois filtrée, hop, elle suit. Et elle descend dans le bidon qui se trouve dans le sol. Voilà. Et après, ben... Donc là, on ne le voit pas bien, mais elle est déjà... Voilà. Beaucoup moins jeune qu'elle n'était. Voilà. Après, bon, il faut la laisser reposer un peu. Et après, on procède... Enfin, moi, je fais une javelisation. C'est-à-dire qu'on met... Pardon. Je suis grand, c'est pour ça. On met 4 gouttes d'eau javel pour à peu près 1 litre d'eau. Et on attend à peu près une demi-heure. Et normalement, c'est bon. Et si, par hasard, on ne sent pas la javel, on rajoute une goutte par litre. Voilà. Pour être plus sûr. Voilà. Vous avez vu d'utiliser les micro-pures, par exemple. Parce que les micro-pures, là-dedans, il va falloir une dizaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et vu le prix, voilà. La javel... Ouais, c'est moins cher. Voilà. Et moi, j'utilise de la javel à 2,6%. Voilà. OK. Et ça marche plutôt bien. C'est nickel. On va pouvoir laver plein de choses avec, ou la boire si on a envie. Voilà. OK. Et si vous voyez, on a le système d'eau de pluie, là-bas. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas montré. Je vais essayer d'y aller. On avoue comment ça bouge. Bon, ce n'est pas grave. Ah oui, parce qu'on sait, comme on a pris un petit peu d'eau, la bâche 4x3, c'est bien bien rempli, beaucoup de poches. JP, il a mis un petit système, je ne sais pas si on va bien voir, on ne verra pas, ici. Voilà. Accroché, ça coule le long de la ficelle. Ici. Hop. Ça suit. Et hop, je suis en train de mettre de la merde. Et donc, ça tombe dans l'eau. Et après, il y a le deuxième système. Pareil. Bon, évidemment, celui-là, on n'a monté qu'après. Donc, on n'a récupéré que très peu d'eau. Parce qu'on a monté, évidemment, ça s'est arrêté. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça va retomber, il n'y a pas de souci. C'est prévu. Donc, voilà. Le système de... Avec une pinée à l'intérieur. Hop. Un, voilà. On ne va pas le voir. Ici. Alors, le trou avec la ficelle qui passe dedans. Voilà. Et la ficelle jusqu'à l'entrée du bidon. Et ça suit. Et voilà. Encore un peu d'eau. A tout à l'heure. Non, mais ça y est. On l'attendait. Il est là. Et puis, ça pleut comme il faut. Voilà. Et ça pousse. Voilà. Voilà. On est camouflé, heureusement. Parce que... Et du coup, tu vois le niveau là, sur la bouteille. Bon, on ne verra pas la tâne. Ah si, peut-être un peu. Ah oui, ça monte. Tu envoies le... Ah, ça coupe bien. Et déjà, on a pris... Deux bon centimètres d'eau, là, déjà. En quoi. Ça minute qui passe. Ça fait trop du bois qui est surimplicable. Et ça, ça va tester le mauvais temps quand même. Ah, ça va faire ça ? Bah oui, de toute façon, il ne faut pas... Hein ? Ça serait trop beau, tout le temps beau. Ça ne va même plus drôle. Non. Ça a bien fait l'ordre de la bâche. Oui, la bâche, pour le thé. Disons que si je ne l'avais pas amené, on aurait tous eu de quoi s'abriter. Mais on n'a plus été ensemble, chacun dans son truc. C'est moins marrant, là, au moins, on est là tranquille, on peut continuer à boire le thé, le café, le petit gâteau, et puis tout va bien, quoi. Voilà. Mais on va attendre que ça passe, et puis... Et puis, c'est tout ! Je ne sais pas si on m'entend, parce qu'il y avait le bruit de la pluie sur la dash. C'est chaud. J'aime bien ton système de récupération. C'est une poche proubelle, c'est ça ? Non, 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 non. Il y a des dégâts de chez nous dans mon sac. Merde. Bon, il y a des dégâts de nature. Je vous laisse, je vais les jiter. Bon, bon appétit, les gars. Bon appétit. Ce soir, noix d'épaule de jambon, saucisson, patate avec camembert fondu. Alors, je pense qu'on ne va pas voir grand-chose, mais bon, c'est pas grave, il y aura au moins une ou deux photos. Allez, je fais une vidéo très rapide, parce que c'est prêt, et avec les conditions, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura déjà quelques secondes de vidéo, au moins on verra ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal. Et c'est parti, bon appétit. Voilà. On débute la deuxième nuit, on est touché, ça y est. On va passer encore une bonne petite journée. Bon, c'est la pluie, c'est précis. Pas mal de clous. On a plus de 20 litres d'eau de récupérer. Un peu bas, la vaisselle, à l'aise notamment. Et puis, je pense que la deuxième nuit en aïe va être, je pense aussi bonne que la première, voire meilleure. C'est tout le monde qui va me faire un petit peu, à la mise en place, je suis bien dedans. Et puis, à demain. à ce qu'il ne fonctionne pas. Bon, mais ça y est, deuxième matin. Bon, bonne galère pour moi cette nuit. Ben, je vais vous montrer, tiens. Vous la verrez sur la vidéo de Mega Phantom aussi. Donc, chaussures entièrement trempées, chaussettes trempées. Bon, j'avais des recharges de chaussettes, mais pas de chaussures. Donc, petite solution de Mega Phantom et GP, je vais essayer de mettre des sacs de poubelle par-dessus les chaussettes pour ne pas sentir l'humidité, puis surtout essayer de réchauffer les chaussures avec la chaleur du corps. Donc, voilà, je vais expliquer pourquoi. Donc, je disais. Donc là, hier, on a remis la moustiquaire, parce qu'elle s'était très ouverte, bon, comme là, mais là, bon, je ferai ça plus tard. On l'a remis très mal. C'est-à-dire qu'on l'a remis ici. Pas comme les conseils des petits collègues. Pour que l'eau passe, évidemment, coule tout le long de la ficelle. On n'a pas fait attention, on l'a remis ici. Donc, évidemment, ça a coulé le long de la moustiquaire qui était à eau. Et puis, ça a commencé à m'atteindre les pieds. Première galère. Deuxième galère. J'ai complètement oublié, cette nuit, de remettre ma bâche comme ça. Elle était ouverte. Donc, il a plu sur mes chaussures qui étaient ici. Et, évidemment, ça fait une petite flaque et chaussures trempées. Voilà. Sympa. Donc, entre la GoPro que je n'ai pas bien chargée et ces deux galères-là, ça fait trois. On est bien. C'est Metti qui rentre, comme on dit. Voilà, voilà. Bon, on a petit déjeuner déjà, tranquillement. Et puis, on va faire deux, trois petites activités avant de manger à midi. Ah, ben tiens. On va montrer. Cette nuit, il a tellement plu. Ben, le bidon, non seulement, il s'est rempli, mais il passait par-dessus. Je pense qu'il y en avait plus par terre que dans le bidon, à force. Voilà, voilà. Là, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais on a fermé. Parce qu'il y a plusieurs coulées de chevreuil. Il y a peut-être même de sanglier, d'ailleurs. Donc, on a fermé le camp. Là, il y avait... Toujours une sorte de petit piège à zombies, comme ils disent. C'est pas mal. Et puis, comme d'habitude, la cache à eau. On voit assez peu. Normalement, elle est assez bien cachée. Et l'entrée du camp, ici. J'espère qu'elle ne bouge pas trop. En fait, il y a deux entrées. Il y a celle-ci, la plus grande. L'entrée principale. Là, on a un deuxième passage de l'autre côté. Côté de mon hamac. Là-bas. Donc, suivant par quel côté on veut passer. Bon. Je vous dis à tout à l'heure. Dernier jour de Bivouac. Atelier sculpture, aujourd'hui. On a un peu plus grande. On a un peu plus grande. Ça fait un peu plus grande, du coup. Alors, voilà. Des petites cuillères. Des petites cuillères. Et là, c'est la teinture. La teinture. Avec du thé. Mais avec du thé noir, ça aurait été mieux. Puisque là, c'est un peu... On va colorer un peu. Oui. Il y aura une petite couleur. Il y aura plus tard. Des chutes. Alors là, on a... Qu'est-ce qu'on a alors, du coup ? Une louche. Une louche. Non, c'est un téléphone portail. Allô ? Non, c'est une louche. C'est le début, hein ? Bien grosse louche. Bah ouais, ça va pas de mal. Ouais. Voilà, bah... La pluie, c'est terminé. Le soleil est revenu. Ça fait du bien. Voilà. Dernière petite nuit. Et puis, c'est fini. On rentre à la maison. Dommage, oui. Ça va manquer. On y reviendra. Voilà, voilà. J'espère que j'aurai assez de batterie pour faire d'autres vidéos. Si c'est pas le cas, à ciao. Sinon, s'il y a encore un peu de batterie, on fera la dernière. Et voilà, c'est fini. C'est le dernier jour. Cinq jours de bivouac. Quatre nuits. Donc, très, très, très content d'être du hamac. Skate to the moon, évidemment. Big size. Très bien dormi les quatre nuits. Super. J'avais même un petit peu mal au dos à force de me plier quand on a fabriqué tout le camp, etc. Et les nuits, on m'a à chaque fois remis le dos comme il faut. Plus mal le matin. Super. Viens à dire. Donc voilà, on a nettoyé. Je vais vous montrer un petit peu. Attention. Voilà. On a plus qu'à récupérer toutes nos affaires. La poubelle, les poubelles, les sacs. Vous voyez, les hamacs ne sont plus là. La tente de JP non plus. Il ne restera plus, évidemment, que les constructions pour la prochaine fois. Et puis voilà. C'est plus rien. On va dire au revoir au camp. Et à la prochaine. Oh, message. Donc voilà. Donc, à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Je ferai certainement un retour d'expérience de mon réchaud que je ne sais pas si je voulais montrer. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Et de deux, trois autres petites choses, pardon. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...